3, 2, 1, 7, 8. Bonjour, M. Cédric. Après le premier jour de travail, comment avez-vous accès à la fitness des joueurs ? Je parle en français. Je parle en français ? Ok, donc écoutez, on sait qu'avec le Covid, les entraînements étaient perturbés en club. Trong tout cas, parce qu'avec le Covid, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Sous le souffle du coach, nous avons décidé de faire une préparation progressive afin de très progressivement arriver à nos objectifs de qualification pour la Coupe d'Asie. Et on a dû s'adapter, puisque pendant une semaine, il y a eu deux groupes d'entraînement, le groupe d'Ho Shimin qui était en quarantaine et donc le reste des joueuses. Et juste pour finir, la semaine prochaine, comme toutes les joueuses vont pouvoir s'entraîner aujourd'hui, on va pouvoir faire les tests athlétiques la semaine prochaine et morphologiques, anthropométriques. Je pense que dans un premier temps, il va falloir travailler tout ce qui est l'endurance de capacité, la capacité à répéter les efforts, parce que bien évidemment, le championnat a été arrêté longtemps. Donc on va essayer d'améliorer les filles au niveau du cardio respiratoire. Et progressivement, on va arriver à plus de spécificité, tout ce qui est vivacité, vitesse, explosivité. Donc là actuellement, on fait un peu de travail de prévention pour éviter les blessures de renforcement musculaire général. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de différence, mis à part effectivement au niveau de la puissance, de la vitesse qui n'est effectivement pas la même entre un homme et une femme. Le jeu reste le même, c'est 11 joueuses contre 11 joueuses avec un ballon. Les efforts, c'est les mêmes. Bien évidemment, avec une intensité qui est au niveau de la puissance certainement inférieure dans le football féminin. Mais pour moi, il n'y a pas de différence. Mais pour moi, il n'y a pas de différence. Alors, c'est la première fois que je travaille avec des joueuses de football. Alors, c'est la première fois que je travaille avec des joueuses de football. Mais dans mon expérience et notamment au début de ma carrière, j'ai travaillé avec des joueuses de hockey sur gazon pendant trois ans. Pendant trois ans et je pense effectivement que d'un point de vue psychologique, d'un point de vue des attentes des joueuses, je pense que je suis capable de m'adapter au football féminin. Donc, en fait, c'est déjà pour avoir des archives. Et présenter à la fin des qualificatifs un rapport pour la VFF déjà. Donc, ça va nous permettre de pouvoir, jour après jour, d'avoir tous les entraînements sous vidéo. Donc, c'est un petit peu aussi éviter de toujours écrire, de faire les petits dessins des exercices. Là, on les a en visuel sur l'ordinateur. Et le second objectif, c'est aussi pour les coachs. Peut-être, par exemple, pour les coachs des gardiens, si on filme les gardiens, pour travailler un petit peu après pour les positionnements des gardiens. Tactiquement, quand on filme les opposition ou les matchs, pour travailler tactiquement le positionnement des joueurs par rapport à la stratégie du coach. C'est un outil très important. Maintenant, dans le football actuel, la vidéo, c'est vraiment très important. Trong bóng đáy hiện tại, hiện giờ là video về phân tích hiệu suất là rất là quan trọng. Voilà. Thank you so much. I have a question. I have a question. Comment tu penses à l'ambiance des joueuses après 5 jours que tu travailles avec eux et comment tu penses à l'expérience avec les filles de l'équipe ? Par rapport à ça, est-ce que c'est pareil pour les joueuses féminines dans l'équipe nationale ? Alors, tout se passe très bien pour l'instant. Je pense qu'il y a une très bonne ambiance de travail. En tout cas, à mon échelle, moi qui suis nouveau, pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir été bien intégré. Lorsque je propose mes exercices, je sens que les filles ont envie de les découvrir et ont envie de bien faire. Et par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir dans le passé, donc avec un public féminin, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une réelle volonté chez les femmes en général et chez les footballeurs de bien réaliser les choses, cette envie de bien faire. Donc il y a beaucoup de concentration, beaucoup d'écoute et de la compréhension rapide. Je pense qu'il y a deux mois que je n'ai pas de match. Est-ce que tu as la confiance pour qu'elles aient le fitness pendant un demi-mois d'entraînement ici, ça leur approuve ? Effectivement, de toute façon, c'est mon métier et c'est ma mission de faire en sorte que l'équipe soit prête physiquement pour le mois de septembre. Un mois et demi, c'est long. Par exemple, en Europe, une préparation, c'est entre 4, 5, 6 semaines. Donc on est dans le timing, on est dans le temps imparti pour bien préparer. Et avec la volonté qu'affichent les joueuses, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour atteindre nos objectifs. Je pense qu'il n'y a pas d'entraînement ici, je pense qu'il n'y a pas d'entraînement. Tu travailles avec le coaching staff des femmes, est-ce que tu as la confiance de travailler avec eux ? Est-ce que c'est heureux ? Qu'est-ce que tu penses ? Écoutez, j'ai déjà fait plusieurs réunions de préparation avec le coaching, donc pour préparer ce stage et cette compétition. Le reste du staff, tout comme les joueuses, je les ai rencontrés au début du stage. J'ai l'impression, comme à l'image des joueuses, que le staff m'a bien intégré, me fait confiance. Et donc c'est à moi aussi de démontrer, de prouver que je peux être un plus pour l'équipe qui a déjà eu de très très bons résultats. Donc je suis vraiment dans cet état d'esprit d'être un plus pour l'équipe, d'être un plus pour le staff. Et malgré mon expérience, arriver avec beaucoup d'humilité et avoir beaucoup de plaisir de continuer à gagner avec cette équipe. Je suis vraiment heureux de continuer à gagner avec cette équipe. Je suis vraiment heureux. Merci. Merci. Merci.